FGI, fréquence guitare Issoudin, la radio du festival de la guitare d'Issoudin sur 99.4 Et je reçois sur FGI Jean-Philippe, bonjour Jean-Philippe, bonjour, et Fabien, la voix est claire, tout va bien messieurs, tout va bien pour l'instant, à qui sont plutôt dans la partie organisateur, dans la partie luthier, c'est ça, du salon des luthiers. Alors le salon des luthiers, on le rappelle, qui démarre seulement demain, mais je sais qu'aujourd'hui vous accueillez les luthiers. Oui, on commence à arriver d'ici soir, entre soir à demain matin, ils devraient arriver. Oui, par expérience, je sais qu'ils arrivent quelques fois très tôt, à partir de 14h, ils vont arriver ici. Quel est le plus important pour vous, c'est de recevoir, de bien vérifier si tous arrivent, s'ils ont la place disponible, c'est ça, c'est quoi ? Oui, enfin, de les accueillir le mieux possible, quoi. C'est-à-dire ? D'avoir bien prévu le stand qui va venir. Voilà, vous dispatcher, c'est ça. Ils sont tous sur place qui leur conviennent. Donc évidemment, tout est prévu avant ? Chacun a son espace, sa surface prévu. C'est ça. Vous savez déjà ce qu'ils vont proposer ? Pour certains, oui. Les guitares acoustiques, les guitares électriques, les amplis, le bois de guitare, etc. Les basses, oui. Les ukulélés. Les micros également, des ukulélés. Des amplis. Alors est-ce qu'il y a des nouveaux cette année, dites-moi ? Oui, on a quelques nouveaux. C'est-à-dire ? On a 7 ou 8 luthiers qui sont jamais venus ici. D'accord. On essaie de renouveler d'une année à l'autre un petit peu. Alors c'est une volonté de votre part d'avoir des nouveautés ? Oui, d'avoir tous les ans, de faire un turnover comme ça et d'avoir toujours des nouveaux. Ce qui veut dire que si vous avez des nouveaux, certains ne reviennent pas. C'est pas difficile à leur annoncer ? Écoutez, désolé cette année. Non, parce que ça se fait des fois un peu naturellement. Il y a des luthiers qui font l'impasse une année. Faire le salon une année sur deux ou qui vont aller sur d'autres salons. Alors Alex, ce matin à la présentation, disait qu'il y avait, comme il dirait, une file d'attente. Ah oui. C'est-à-dire que vous avez plus de demandes que... Chaque année, on est obligé de refuser une vingtaine ou une trentaine de pieds. Et vous n'avez jamais venu à l'idée de demander un agrandissement du bâtiment ? Non, mais après, c'est aussi un choix. On n'a jamais voulu agrandir le salon parce que ça voudrait dire trop de changements sur le lieu. Et la structure actuelle permet une convivialité qu'on perdrait si on fait une grande salle. Et de plus, 50 luthiers, on a déjà la crème des luthiers à Issoudun. Donc on n'a pas besoin de... Ça apporterait rien de plus pour le public, en tout cas. Il y a même plus de 50. On est à 56 exposants cette année. Comment s'ils prennent les exposants ? Ils retiennent leur place d'une année sur l'autre, carrément ? Par exemple, à la fin, après-demain, ils vont dire « Ah, moi, je veux venir absolument en 2017 ». Oui, on fait les inscriptions à partir de mars. En début d'année, ils nous envoient des messages et on regarde après pour... Alors, bien sûr, nous leur posons la question, mais généralement, ils reviennent parce qu'ils font de bonnes affaires, ils aiment l'ambiance. C'est tout ça à la fois ? C'est quoi ? Oui, c'est l'ambiance. C'est aussi... Il y a des ventes qui se font sur le salon. Et puis, ça leur permet de se retrouver aussi. De se retrouver entre copains. Parce que les affaires se font, enfin, les bonnes affaires, les rencontres se font aussi au cours du festival. Bien sûr, oui. Certains guitaristes rencontrent des luthiers, les luthiers rencontrent les guitaristes, les luthiers se rencontrent entre eux. Ce qui permet non pas de chipper les idées les uns et les autres, mais d'avoir un échange. C'est d'échanger. Ils ont chacun leurs propres idées sur leur guitare, sur leur conception et tout ça. Donc après, ils échangent. Vous êtes guitaristes tous les deux ? Oui. Tous les deux. Vous avez le temps d'essayer les guitares tout de même ? Ah oui, un petit peu quand même. Est-ce que vous avez des souvenirs ? Vous en êtes à chacun à combien de festivals, tous les deux ? Moi, j'ai dû louper trois éditions sur 28. Oui, voilà, il faut dire. On va garder le positif. 25 éditions. Et moi, depuis 2005, je crois. Vous avez choisi des guitares ? Ah, moi, je me suis fait construire ma première guitare par Michel Chavaria en 1991. 91 ? Jean-Philippe a eu sa guitare. Tu l'as toujours, j'imagine ? Ah oui, oui. Enfin, maintenant, c'est Rudy, à la maison, qui s'en sert pour jouer du métal. Mais j'ai toujours gardé cette guitare. Ah, qui était ? Qu'est-ce que tu cherchais ? Pourquoi tu voulais une guitare unique ? Ah, parce qu'à l'époque, je cherchais ce qu'on appelait des super strates, des guitares un peu, voilà. Et j'étais fan d'un guitariste qui s'appelait Michel Cusson, que Marcel Dadi nous avait ramené à Issoudun, qui était le guitariste du groupe Uzeb, un groupe de jazz rock. Et voilà, puis j'ai essayé cette guitare. Et tu joues toujours aujourd'hui, bien entendu ? Ah oui. Dans un groupe, rappelle-moi ? Oui, enfin, des petits groupes comme ça, par-ci, par-là. Et Fabien, la même chose ? Moi, je joue aussi de la guitare, mais à plus petit niveau, j'en fiche. Et la guitare vient du festival également ? Pas encore. Pas encore. Pas encore, mais ça tente. Ah oui, ça tente, ça c'est sûr. Et vous avez des souvenirs un petit peu plus marqués de certains des exposants, certains luthiers qui vous ont marqué, soit leur personnalité, soit leur guitare, les originalités, dites-moi ? Oui, on a toujours, enfin, on sympathise avec des luthiers aujourd'hui. Moi, j'ai des luthiers qui sont des vrais amis, quoi. Donc, il n'y a pas de... Voilà, au bout de tant d'années... Et donc, tous ont une personnalité différente ? Ah oui. Chacun a sa propre personnalité, c'est sûr. Est-ce qu'il y a un recordman des participations ? Est-ce qu'il y a des luthiers qui ont assuré les 28 ? Je pense que, en tout cas, le premier luthier à être venu à y soudain, c'est Franck Cheval, qui est mis à l'honneur cette année. Qui est largement et légitimement mis à l'honneur. Voilà. Et dont nous a parlé tout à l'heure Patrick Jania, qui a joué sur sa guitare Cheval. C'est ça. Et donc, on aura aussi la participation de Jean-Pierre Favineau, et qui fête les 70 ans de l'atelier Favineau. Donc, voilà. Alors, ce salon des luthiers démarre demain, 10h ? On est bien d'accord ? Demain ? Non, 14h. 14h, pardon. Mais à mon avis, à partir de 10h... Oui, ça va commencer à s'installer. Les luthiers sont en plage, ça commencera déjà à jouer. Je ne peux pas dire au public de venir à 10h pour le salon des luthiers. L'ouverture au ciel à 14h, on va dire. Si vous passez, je pense que certains luthiers seront déjà bien installés. C'est comme une tradition. Voilà. Ils viennent s'installer bien avant et heureux, et nous les accueillerons sur l'antenne de FGI. Jean-Philippe, Fabien, je vous rends à vos obligations, parce qu'aujourd'hui, c'est la grande journée de préparation. Il faut que tout soit opérationnel, au minimum demain, 10h. De tout le monde. Pour l'arrivée de tout le monde. C'est un plaisir. Merci, messieurs. Merci. De même. Merci. Merci. Merci.